C'est le bulletin de paie électronique, c'est le fameux droit à déconnexion, c'est l'utilisation des outils numériques par les syndicats. Donc là j'ai mis deux phrases pour expliquer parce qu'après je ne reviendrai pas dessus. Théoriquement pour, actuellement, enfin avant le 10 août pardon, pour diffuser des tracts par les emailings, en fait, dans les entreprises, il fallait conclure un accord collectif, les tracts syndicaux. Bon, maintenant on facilite cela, c'est beaucoup plus simple de le faire. Et alors autre chose aussi, alors là franchement c'est un coup d'épée dans l'eau, on ne voit pas bien à quoi ça rime, responsabilité sociale des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, on va dire, c'est Uber notamment, mais il n'y a pas que Uber, il y en a quand même, c'est un peu dans le, si vous faites du fiscal, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une instruction fiscale au Bofib sur ce genre de choses, les plateformes en ligne, en gros Uber ou Airbnb, on va prendre des Airbnb, les gens qui louent leur appartement perçoivent des revenus, ces revenus pour l'instant ne sont ni taxés ni rien du tout. Donc il y a eu quelque chose en fiscalité qui a été prévu. Et à Bercy, on m'a dit il n'y a pas très longtemps qu'ils étudiaient ça pour le PLFSS, ce n'était pas sûr encore qu'ils le mettent dedans, c'est de dire que ce sont, ça sera en matière de cotisation sociale, ça va être taxé comme des revenus du patrimoine. Et au-delà d'un certain seuil, ça devrait être des revenus professionnels. Mais je ne sais pas, le PLFSS, il vient de sortir aujourd'hui, je viens de voir un mail là-dessus, mais évidemment que je n'ai pas regardé le contenu, ça doit faire 500 pages ce truc-là. Donc c'est une chose à voir. C'est vrai que ces plateformes en ligne se développent de plus en plus. Uber, on en parle beaucoup. La COS a décidé de redresser Uber au titre de ses chauffeurs en disant non, mais ce sont des salariés. Mais dans ces cas-là, on aurait tendance à lui dire faites la même chose pour G7 et compagnie parce qu'après tout, ce sont tous des pseudo-indépendants qui ne sont pas plus indépendants que tous les salariés de France. Mais donc, ils ont pris une disposition en disant, on va fixer, si la plateforme fixe les caractéristiques de la prestation, ce qui est toujours le cas et le prix, elle a une responsabilité sociale. Le travailleur indépendant pourra bénéficier d'une assurance, du droit à la formation professionnelle, du droit de grève, de la capacité à constituer un syndicat. Sincèrement, bon, on ne va pas loin avec ça, mais c'est quand même un sujet, on voit bien que c'est un sujet sur lequel il va falloir qu'il y ait des textes un jour ou l'autre parce que, c'est clair, c'est l'évolution de toute façon. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est un sujet qui m'intéresse bigrement. Il faudra bien qu'il trouve des choses en termes de statut et en termes de tout. Ce n'est ni des salariés ni des vrais TNS, c'est un truc quelque part. Le fameux bulletin de paye dématérialisé, on va voir le décret très rapidement. Il y avait déjà la faculté pour l'employeur de dématérialiser, une simple faculté. Ça restera une simple faculté, il n'y a pas d'obligation, mais il fallait obtenir l'accord du salarié. Si l'employeur a mis en œuvre dans son entreprise la dématérialisation du bulletin de paye, il ne peut le faire que si le salarié est d'accord. Généralement, les salariés ne sont pas d'accord. Pourquoi ? Parce que ce qui est inhérent au bulletin de paye électronique, c'est quand même le coffre-fort électronique. Vous êtes actuellement dans l'entreprise A, qui a mis en place cela. C'est très bien tant que vous y êtes. Vous avez votre coffre-fort électronique. Demain, vous partez. Il est où ? Comment vous récupérez votre bulletin de paye ? Donc, la plupart du temps, moi j'en discutais avec plusieurs personnes qui avaient la possibilité d'avoir ça dans l'entreprise. En général, ils disaient non parce qu'on se demande ce qui se passe quand ça part. Là où ça va changer les choses, c'est toujours une faculté de dématérialiser. Mais si l'employeur a mis en œuvre cela dans l'entreprise, ça devient le principe. Il faut une opposition du salarié. Il n'a plus à demander au salarié s'il est d'accord ou pas. Le salarié peut se manifester pour s'y opposer. Bon, il doit y avoir des garanties sur la disponibilité des données, l'intégrité. Et surtout, ce qui est intéressant à mon avis, qui va faire que peut-être ça va se développer, c'est que les bulletins de paye électronique vont être hébergés via le compte personnel d'activité, donc à la Caisse des dépôts et consignations. Il y a un grand débat là-dessus. Est-ce que ça doit être des opérateurs privés ? Est-ce que ça doit être un opérateur public ? Chacun pense ce qu'il veut. C'est certain que si c'est des opérateurs privés, on peut toujours douter de la pérennité de l'entreprise, etc. Comme le compte personnel d'activité qui va reprendre le compte personnel de formation va être géré par la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. En toute logique, le bulletin de paye sera hébergé là-bas. Ce qui veut dire que vous ne vous posez plus la question. Si vous changez d'entreprise, il sera toujours au même endroit votre bulletin de paye. Moi, je trouve ça plutôt... En tout cas, dans le groupe, puisqu'il y a eu un groupe de travail, comme on fait toujours sur la simplification du bulletin de paye, dont le Conseil supérieur était dedans, évidemment, et c'est moi qui le représentais. On a eu, je ne sais pas, 15, 20 réunions. C'était apocalyptique ce truc-là, la simplification du bulletin de paye. Il y avait un seul point, on était tous d'accord. C'est le fait que ça ne soit pas hébergé par des opérateurs privés, en fait. Et donc, bon, je trouve que ça, c'est plutôt de bon ton. Alors, le fameux droit à la déconnexion dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'employeur qui est obligé de négocier tous les ans, ce qu'on appelle la NAO, négocie sur la durée du travail, les salaires, etc. Il va être obligé, à partir de 1er janvier 2017, de négocier sur le droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés. Voilà. Ça sera de dire, vous avez le droit de ne pas consulter vos mails, vous avez le droit de ne pas répondre au téléphone, etc. À défaut d'accord, donc, ces modalités sont définies par l'employeur et il y aura une charte dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Et c'est un point obligatoire dès lors qu'on a un accord forfait jour. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On doit parler du droit à la déconnexion. Alors, le CPA, c'est quoi ? Le CPA, c'est un compte qui est beaucoup plus large que le compte personnel de formation, évidemment, qui a pour objectif de sécuriser les parcours professionnels, le fait, les freins, la mobilité, etc. Ça bénéficie à tout le monde à partir de 16 ans, 15 ans pour les apprentis, qui sont soit, même les TNS, ceux qui ont un emploi, salariés ou pas, ceux qui sont à la recherche d'un emploi et ceux qui sont dans un service d'aide par le travail. Ça va centraliser l'ensemble des droits. Ils veulent que ce soit sur un seul compte. Donc, vous savez, le DIF a pris fin. Il a été remplacé par le CPF. Le CPF n'est pas supprimé, mais il est intégré au CPA. Ça va intégrer le C3P, le compte personnel de la pénibilité. Il va être intégré aussi, mais il ne disparaît pas, mais il est intégré au compte personnel d'activité. L'idée, c'est dès lors qu'il y a des comptes avec des droits du salarié, des droits transférables surtout d'une entreprise à l'autre, on les met sur le compte personnel d'activité. Et il y a aussi un compte d'engagement citoyen qui a été créé par la loi, qui recense les activités bénévoles et de volontariat, la réserve militaire, le bénévolat associatif, le fait d'être maître d'apprentissage, tuteur, etc. Ça vous permettra d'acquérir des heures qui vont être inscrites sur le CPF et des jours de congé pour exercer ces activités. Donc le CPA, peu à peu, va englober de plus en plus de choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il engloberait le bulletin de paye dématérialisé quand on l'a mis en place. Il était question aussi qu'il intègre le compte épargne-temps. Mais en fait, la CGPME était hostile à cela parce que autant c'est vrai que c'est logique que ça intègre des droits transférables, des droits qu'il faut retrouver tout le temps, le CET, ça n'est pas le cas. Le CET, quand vous partez de l'entreprise, le CET, il est liquidé. Donc le mettre sur le CPA n'a pas un intérêt énorme. Bon, donc pour l'instant, il n'est pas rentré dessus. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose de tout concentrer sur un seul compte. Alors la fin du CPA, c'est au décès. Il cesse d'être alimenté à la retraite, mais il expire véritablement au décès du salarié. Donc ces droits, on les acquiert, ils sont là-dessus. Mais en fait, c'est plusieurs petits comptes dans un grand compte. Les petits comptes que sont le CPF et le C3P ne disparaissent pas. Ils continuent d'être gérés de façon autonome dans un grand compte. Le grand compte étant géré par la Caisse des dépôts et consignations. Et comme vous voyez, le compte personnel de formation est déjà géré par la Caisse des dépôts. Le compte pénibilité, il continue d'être géré par les CARSAT. Ce n'est pas la Caisse de dépôt. Je pense d'ailleurs qu'elle n'en voudrait pas. Et le titulaire du compte est seul à décider de la mobilisation de son compte. Ça a un intérêt, à mon avis, surtout pour ceux qui font de l'engagement associatif, du bénévolat associatif, du service civique, etc., qui vont acquérir des nouveaux droits, en fait, qui vont alimenter leur CPF. Ils vont acquérir des heures. Dès lors que vous avez un engagement associatif, un bénévolat associatif, ça va créer des droits. Et ces droits vont donc, vont aller sur votre CPF. Ça vous fera plus d'heures de CPF, justement, pour faire d'autres périodes de volontariat associatif, par exemple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501